Vous pouvez remarquer sur la prière du Veni Creator Spiritus, « Viens en nous, Esprit Créateur », que nous abordons aujourd'hui la troisième strophe. La première était un appel à « Viens en nous, visite l'âme de tes fidèles, emplie de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés ». La seconde était plus consacrée à donner les noms de l'Esprit Saint, paraclet, don, source vive, feu, amour, onction spirituelle. La troisième strophe est plus centrée sur l'accueil des dons et charismes de l'Esprit, « Multiforme dans tes dons, doigt de la droite de Dieu, promesse solennelle du Père, tu mets la parole sur nos lèvres ». « Multiforme dans tes dons », dans le latin, c'est plutôt « septiforme », « septiformis munere » comme on dit en latin, un don, enfin, sept dons du Saint-Esprit. Le Père Cantalamessa ici a traduit « Multiforme », ça peut se discuter, on verra pourquoi tout à l'heure. « Doigt de la droite de Dieu », ça fait allusion à, comment dire, au « doigt de Dieu » qui a gravé les tables de la loi, à Jésus qui dit « si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons ». Voilà, la droite de Dieu étant la puissance de Dieu. Donc ça fait écho au charisme de puissance, « Promesse solennelle du Père », c'est plus sur cette annonce qui était faite du don suprême de l'Esprit Saint qui viendrait graver la loi en nos cœurs et nous équiper de puissance. « Tu mets la parole sur nos lèvres », c'est une allusion plus à la prédication puissante, au charisme de Parola. Alors nous allons simplement, à travers deux chapitres que j'ai résumés de son livre, voir donc cette expression d'abord « Multiforme dans tes dons », puis ensuite « Doigt de la droite de Dieu ». Vous connaissez bien sûr les sept dons du Saint-Esprit pour en avoir entendu parler au moins et avoir peut-être appris la liste par cœur autrefois, je ne sais pas, mais en tout cas, la théologie scolastique au Moyen-Âge a fini par dire, au fond, c'est une sorte d'équipement qui est en nous. Ce sont des dispositions permanentes de l'âme, conférées par Dieu pour rendre l'âme docile aux inspirations de l'Esprit-Saint. Le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, fondateur de Notre-Dame-de-Vie, dira « C'est comme des entonnoirs par lesquels l'Esprit-Saint peut agir, tantôt comme ceci, tantôt comme cela, ou c'est encore comme des antennes qui nous permettent de capter l'action de l'Esprit-Saint. Saint Maxime le Confesseur, mais c'est écrit en tout petit au milieu de ce paragraphe, dit ceci, la caractéristique de ces charismes spirituels, de ces dons spirituels, est la suivante, de la crainte, le rejet du mal, de la force, la capacité de faire le bien, du conseil, le discernement de ce qui nous est contraire, de la science, l'authentique connaissance de ce qu'il nous faut faire, de la connaissance, l'Esprit-Saint-Ire, la perception actuelle des raisons divines que sont les vertus, de l'intelligence, le transport total de l'âme vers les choses connues, de la sagesse, l'union incompréhensible avec Dieu, à travers laquelle, en ceux qui en sont dignes, le désir devient déjà possession. Vous pourrez reprendre dans votre méditation ce petit paragraphe pour voir au fond qu'est-ce que je dois demander à l'Esprit-Saint en particulier en ce moment, de quelle action de l'Esprit-Saint, par quel don serait-il bien qu'il agisse dans ma vie pour répondre aux besoins profonds que je perçois. Voilà, mais il faut distinguer les dons, les dons sanctifiants, ces dispositions permanentes de l'âme, les dons sanctifiants, et les dons charismatiques, c'est autre chose. Les dons charismatiques, c'est plus un équipement de puissance pour la mission. Un charisme, la définition d'un charisme se fait par deux éléments. D'abord, c'est un don gratuitement donné en vue du bien de tous, un don gratuit pour la communauté, pour le bien de tous, à travers une personne, bien sûr. Mais il n'est pas destiné à la sanctification de la personne, mais au service de la communauté. C'est très important de bien le comprendre, cela. Quelqu'un qui a reçu un charisme particulièrement voyant, ce n'est pas quelqu'un qui est plus sain. Au contraire, il risque d'avoir plus d'occasions de déraper à cause de ça. Mais, voilà, ce qui le distingue de la grâce sanctifiante, des vertus théologales, foi, espérance, charité, et des sacrements qui sont identiques et communs à tous, c'est que les charismes ne sont pas donnés à tous de la même manière. Donc, ils sont accordés à une personne ou à plusieurs, mais c'est Dieu qui juge. Il faut aussi dire que le charisme, c'est toujours une manifestation de pouvoir surnaturel et non pas un talent humain. On aurait tendance à confondre les charismes avec des talents humains. Un talent humain, que ce soit pour la musique, la littérature, la poésie, tout ce que vous voudrez, ça vient par la naissance naturelle. Le charisme, ça vient par une action souveraine de Dieu qui est liée au baptême. Les talents sont souvent héréditaires, mais les charismes ne le sont jamais. Parce que c'est Dieu qui donne directement à la personne et à qui il veut. Le Concile Vatican II, après une longue absence dans la théologie et la pratique pastorale de l'Église, le Concile Vatican II a redécouvert, ou remis à nouveau en relief les charismes. Et je vous cite là un passage de Lumen Gentium, la constitution sur l'Église. Le même Esprit Saint non seulement sanctifie le peuple de Dieu, le conduit et l'orne de vertu au moyen des sacrements et des ministères, mais en distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît, il dispense également parmi les fidèles de tout ordre des grâces spéciales qui les habilitent à assumer des activités et des services divers, utiles au renouvellement et à l'expansion de l'Église. Ces charismes, qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus, sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins de l'Église. Ils doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle. Donc, la constitution sur l'Église nous dit que les charismes appartiennent à la nature intime de l'Église qui est à la fois une institution et un mystère, hiérarchique et charismatique, qui ne vit pas seulement des sacrements mais aussi des charismes. Donc, il s'agit en pratique de la remise en activité des deux poumons de l'Église, la réaffirmation des deux directions où souffle l'Esprit, du haut à travers les sacrements institués par le Christ et confiés au ministère apostolique et du bas à travers les cellules du corps que sont les membres de l'Église. L'Église complète, organisme vivant irrigué par l'Esprit, est faite de ces deux canaux, autrement dit, résulte de ces deux directions de la grâce. Les sacrements sont des dons faits à tous, pour le bien de chacun. Le charisme est un don fait à chacun pour le bien de tous. Les sacrements sont donnés à l'Église pour sanctifier les individus. Les charismes sont donnés aux individus pour sanctifier l'Église. On force un petit peu le trait, mais ça vous dit bien la différence de niveau. Il faut dire un mot sur la question de l'exercice des charismes parce que je vous disais tout à l'heure, quand on a reçu au fond un charisme particulier, on peut d'autant plus déraper parce qu'il peut se mêler des éléments d'orgueil, de pouvoir, de puissance personnelle mais qui font qu'on dérape plus facilement que si on n'avait pas le charisme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre au charisme que l'Esprit a mis en nous d'édifier l'Église, de servir le bien commun comme le veut sa nature ? Que devons-nous faire pour qu'il ne devienne pas une menace pour l'unité du corps du Christ ni un danger pour notre âme elle-même ? Le charisme n'est pas donné en raison de la sainteté à cause de la sainteté des personnes ni même pour leur sanctification. Mais il est tout aussi vrai qu'il ne reste pas saint et saïenne s'il n'est pas sous-tendu par la sainteté personnelle. La sainteté personnelle contribue à un exercice adapté juste des charismes. Voici par exemple trois vertus essentielles qui permettent au charisme de rester saint et saïenne et de servir le bien commun. Une première c'est l'obéissance. L'obéissance à l'institution de ceux qui exercent le service de l'autorité quand quelqu'un a reçu véritablement un charisme particulier quelquefois il sera refusé repoussé il se mettra en obéissance et un jour l'institution lui donnera la place qu'il doit recevoir. Deuxième vertu importante l'humilité le père quand elle met ça à cette image de l'isolant dans le fil électrique dans la vie spirituelle l'humilité c'est le grand isolant qui permet au courant divin de la grâce de passer à travers une personne en évitant qu'il ne se perde ou pire encore qu'il ne provoque des flambées d'orgueil et de rivalité et puis également mais elle est première en importance la vertu de charité par la charité tu possèdes sans risque ce qu'un autre possède dans le danger la charité multiplie vraiment les charismes elle fait du charisme d'un seul le charisme de tous alors vous direz mais c'est quoi les charismes donnez-nous donnez-nous des exemples alors vous avez des listes mais on ne peut pas s'étendre ce serait trop long mais vous avez des listes dans saint Paul d'un certain nombre de charisme mais de toute façon je suis sûr que vous avez déjà vu des charismes spirituels des dons spirituels en oeuvre dans l'église dans la vie chrétienne ordinaire c'est extrêmement divers il y en a des listes dans saint Paul mais par définition les charismes sont vraiment archimultiples bien sûr les fondateurs de grands ordres religieux ont reçu un charisme de fondation avec une sorte de spiritualité particulière encore que il faut vraiment regarder de très près il y a eu de façon très contemporaine à travers les communautés nouvelles charismatiques il y a eu pas mal de dérapages et de contrefaçon qui font qu'il y a certaines communautés pas tellement en France mais plus à l'étranger où on se pose vraiment la question de savoir quel est leur charisme comme communauté comme la Légion du Christ ou même on pourrait dire la Congrégation Saint-Jean ou d'autres encore quel est spécifiquement leur charisme c'est pas forcément tout à fait clair si l'on continue de l'autre côté de la feuille avec la réflexion sur un autre aspect de cette troisième strophe à savoir l'Esprit Saint doit de la droite de Dieu l'Esprit Saint qui nous transmet la puissance de Dieu doit de la droite de Dieu il y a donc l'idée du toucher l'idée de l'Esprit comme toucher de la droite de Dieu contient une profonde intuition théologique cela signifie que l'Esprit Saint est le lieu où Dieu rencontre sa créature l'Esprit Saint est le lieu où Dieu rencontre sa créature où il nous touche et nous pouvons le toucher où la Trinité sort d'elle-même pour se communiquer au monde l'Esprit Saint rend possible un certain contact spirituel avec le divin Dieu par le Saint-Esprit s'incline jusqu'à nous et de la sorte nous incite par son attouchement à l'amour c'est un mystique hollandais Jean Ruizbrook qui dit cela vous connaissez cette phrase de Jésus qui répond à ses détracteurs qu'il l'accusait de chasser les démons par la puissance du démon si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons et cette phrase qui se trouve dans Saint Luc dans Matthieu se trouve très légèrement différente si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons et donc les deux expressions se chevauchent et indiquent l'action puissante ou le pouvoir d'action de Dieu dans le monde Jésus affirme que ses libérations et l'exorcisme s'accomplissent dans la puissance de Dieu et la métaphore du doigt de Dieu revient dans un contexte biblique vétérotestamentaire quand on nous dit que les tables de la loi données à Moïse sont écrites du doigt de Dieu dans l'Exode et un auteur médiéval interprète ainsi ce titre lorsqu'il paraphrase le Véni Créator l'esprit est paraclet consolateur quand il console les pusillanimes source vive quand il désaltère les assoiffés charité quand il réunit par la foi et les coutumes les peuples de différentes cultures feu quand il nous enflamme d'amour onction spirituelle quand par le crème céleste il réchauffe et oint les croyants doigt de Dieu quand il distribue les dons qui ornent les croyants doigt de Dieu quand il distribue les dons qui ornent les croyants c'est un extrait d'un texte Speculum Vies Unum dont on ne connait pas l'auteur Saint Paul nous parle du pouvoir d'opérer les miracles dans la liste des charismes et le titre doigt de la droite de Dieu nous fait entrevoir cette manifestation charismatique très particulière de l'esprit dans l'histoire du salut et dans l'église qu'on appelle les signes et les prodiges notamment dans les actes des apôtres un jour prenez le temps de lire par exemple les actes des apôtres d'un bout à l'autre sans idée préconçue et essayez de regarder le nombre de fois où l'on nous parle des signes et des prodiges vous serez étonné absolument étonné de constater comment pour l'église primitive c'était une réalité pastorale essentielle pour l'évangélisation que l'église soit équipée de puissance et qu'il y ait des signes et des prodiges donc ici on nous parle quelque part du miracle car à côté des dons liés à la parole et au gouvernement Paul mentionne ce charisme particulier de l'esprit qui est la puissance d'opérer des miracles littéralement dans le texte grec dynaméis les oeuvres de puissance dans la lettre aux hébreux l'auteur de la lettre écrit que le Seigneur confirme l'oeuvre du salut par des signes des prodiges des miracles de toutes sortes ainsi que par des communications de l'esprit hébreu 2 4 voyez et donc la lecture des actes des apôtres nous montre l'importance que revêtent les guérisons les miracles les prodiges dans l'église naissante et tous sont attribués à l'esprit de Jésus ils sont accomplis par les apôtres au nom du Christ au nom du Christ et non pas à leur propre nom ni par leur propre autorité Jésus n'est pas seulement le premier d'une série d'opérateurs de prodiges ni seulement leur modèle il est le médiateur de tout pourquoi les miracles quand on sait que la signification du miracle est ambiguë dans l'évangile lui-même il est vu tantôt de manière positive quand il est accueilli avec gratitude et joie et qu'il suscite l'adhésion au Christ mais tantôt d'une manière négative quand il apparaît comme une preuve demandée avant de croire et Jésus par exemple a cette parole un petit peu irritée si vous ne voyez des signes et des prodiges vous ne croirez pas les juifs demandent des signes etc dit Paul donc il y a une ambiguïté qui existe toujours aujourd'hui d'un côté il peut y avoir ceux qui recherchent le miracle à tout prix le sensationnel ne s'intéressent qu'aux faits extraordinaires à leur utilité immédiate comme la foule qui cherche Jésus parce qu'elle a mangé à sa faim et qu'elle souhaite manger à nouveau de l'autre il y a ceux qui n'en veulent absolument pas qui laissent totalement de côté aucune place à ce charisme dans l'esprit dans la vie de l'église il l'observe eux-mêmes avec un certain malaise sans voir qu'il prétende ainsi enseigner à Dieu la vraie religiosité mais aujourd'hui encore le miracle a une fonction providentielle s'il est accueilli de la main de Dieu avec gratitude en signe de son amour pour nous comme incitation à la foi mais il devient ambigu s'il ne va pas plus loin incitation à la foi le miracle en lui-même ne donne pas la foi on peut voir des tas de miracles et ne pas croire mais il est une ouverture possible une incitation la puissance de l'esprit c'est peut-être là ce dont nous avons le plus besoin dans notre service du royaume la puissance surnaturelle l'efficacité surnaturelle ce qui a poussé bon nombre de prêtres et d'acteurs pastoraux à désirer la grâce d'une nouvelle pentecôte c'est le constat de leur impuissance due à l'absence de cette puissance promise par Jésus et à ses disciples dans les actes des apôtres avant la pentecôte Jésus dit vous allez recevoir une force celle de l'esprit saint qui descendra sur vous une force et cette force ne peut pas faire défaut à l'église sinon par notre faute alors l'église a sans cesse besoin de cette conversion à savoir compter sur la force de l'esprit un peu comme il est dit dans le livre de Zacharie ce n'est pas par la puissance ni par la force mais par mon esprit dit le seigneur Sabaoth qu'est-tu grande montagne devant Zorobabel devient une plaine nous sommes là au coeur de quelque chose d'important je pense que de façon très actuelle en ce moment nous faisons l'expérience de notre impuissance à évangéliser on ne sait pas comment faire on n'arrive pas à évangéliser on n'arrive pas à toucher d'autres personnes et ça nous pose la question de la puissance surnaturelle dont l'église est dotée mais qui sans doute aujourd'hui n'est pas vraiment mise en oeuvre parce que nous n'y sommes pas suffisamment ouverts quand les premiers chrétiens ont été persécutés dans les actes des apôtres chapitre 4 il y a cette prière qu'ils font à présent donc seigneur considère les menaces qui nous sont faites et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance étend la main pour repérer des guérisons des signes des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus ils se sont payé le culot de cette prière Seigneur voilà pour qu'on puisse assurer annoncer ta parole avec assurance et bien accomplis des signes des prodiges des guérisons par le nom de Jésus ils ont demandé cela et on nous dit juste dans les actes des apôtres juste après que l'Esprit Saint à nouveau est venu sur eux et que ça a été encore une nouvelle bande-côte mais il faut regarder de ce côté-ci je pense ce n'est pas pour rien que ça se trouve à l'intérieur de cette prière à l'Esprit Saint qui est le veni créateur spiritus nous pouvons le dire ensemble pour terminer viens en nous Esprit Créateur visite l'âme de tes fidèles emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés toi qu'on nomme Paraclet don suprême de Dieu source vive feu amour et onction spirituelle multiforme dans tes dons doigts de la droite de Dieu promesse solennelle du Père tu mets la parole sur nos lèvres mets ta lumière en nos esprits répands l'amour en nos cœurs fortifie par ta puissance éternelle l'infirmité de notre corps repousse l'adversaire au loin sans tarder donne-nous la paix avec toi notre guide nous éviterons tout mal fais-nous connaître le Père fais-nous connaître aussi le Fils et fais-nous croire en toi qui est l'Esprit du Père et du Fils Amen Sous-titrage Sous-titrage